bonjour et bienvenue dans cette vidéo je suis dehors donc pour un petit peu sortir l'art et vous expliquer que l'art et bien il est partout autour de nous donc en vous proposant cette magnifique toile là que j'ai découverte dans une petite salle d'exposition près de chez moi et là c'est empilement de pierre qui est ce qu'on appelle le lamp art donc je refais une petite tournée de tous les arts qui peuvent exister et qui sont répertoriés selon le wikipédia donc il y a la sculpture donc effectivement c'est plusieurs sortes de sculptures ça peut être sur la pierre l'argile etc l'architecture et un art aussi donc dessiner des maisons l'architecture d'intérieur peut-être aussi la peinture et le dessin oui la musique la littérature la poésie les arts du spectacle qui comprennent le théâtre la danse le mime la pantomime et le cirque le cinéma que l'on nomme le septième art née en 1895 la bande dessinée art depuis 2012 les jeux vidéo et les arts numériques ensuite donc ils sont par rapport à leur apparition dans cet ordre et leur reconnaissance officielle comme art les arts de la rue dans lesquels il y à le théâtre de la rue et oui et ensuite par extension il peut y avoir l'art social l'art culinaire et oui et oui cuisiner il y à des choses magnifiques notamment sur instagram et les arts de la table et oui il y à des fameuses émissions sur des chaînes de télévision que certains et certaines regardent les arts martiaux et le noble art les années les arts nobles le jardinage l'articulture et l'agriculture et on peut aussi dire qu'il y à les arts divinatoires qui sont la divination le chamanisme et l'augure et en fait l'art comme je disais donc avec le lendard moi je fais ça très souvent des constructions et finalement les menhirs et les dolmens sont aussi ça j'ai aussi déniché donc la céramique par exemple ce joli porte savons et comme je disais il y a aussi les expositions de tableaux ou bien des créations comme celle que j'ai fait faire par une jeune femme qui s'appelle lucie et qui fait des cartes à planter et là c'est un marque page à planter des illustratrices de grand talent qui font à tout bout de champ des cartes postales par exemple donc en voilà une dénichée dans une boutique à toulouse près de chez moi et bien des créatrices qui faisaient de la céramique donc un joli pendentif et par exemple ces boucles d'oreilles donc je sais pas si vous les voyez tout ça pour dire que donc même regarder des séries ou des films et bien cela aussi participe à ce qu'on pourrait appeler l'art thérapie et oui le tout c'est de sortir et d'en parler sortir le film de l'écran sortir le tableau de la galerie ne pas se dire c'est à faire c'est à visiter j'y vais j'y un peu au pas de course et puis ne rien n'en retenir en quelle en quelque sorte donc il y a quelque chose qui est intéressant c'est que l'art c'est aussi l'art que produisent les autres autour de nous donc je vous invite alors ça peut être aussi la création de cosmétiques de la voilà il y a un joli coffret je vous invite à faire ce genre de choses aussi parce que ça c'est et bien une création et il y a effectivement des kits tout près pour n'importe quel art créatif donc nous englobons dans l'art et bien peut-être une idée erronée en partant de l'idée que l'art doit être beau ce qu'il y a c'est que ce qui est beau pour moi ne va pas forcément l'être pour mon voisin et ma voisine et inversement c'est pour ça que les intérieurs sont tous différents entre guillemets ou en tout cas et bien c'est quand même assez rare d'avoir un intérieur une maison un intérieur de maison qui ressemble beaucoup à celui du voisin il y aura si nous prêtons attention comme en visitant une galerie d'art une galerie de peinture ou de photographie c'est vrai qu'il y a si la photographie elle est aussi elle était aussi dans les les arts numériques donc la photographie fait aussi partie des arts j'ai oublié de citer cet art et c'est vrai que en s'arrêtant par exemple sur une oeuvre seulement et ne pas se dire ah j'ai à visiter déjà qui oblige qui à visiter quoi non personne c'est seulement prendre le temps d'observer et puis et bien peut-être de discuter avec l'artiste si l'artiste est là et présent puisque c'est comme ça que l'émotion peut surgir le gros avantage de l'art et de l'expression artistique c'est justement cette expression des émotions et des sentiments qui et bien parfois ne passent pas ou passent difficilement par la parole et par la voix donc parler autour de l'art donc vous trouvez des pierres moi régulièrement quand je me promène sur la plage je dessine et oui et puis finalement faire un château de sable même à l'automne même en hiver et bien c'est une création artistique parce que c'est un mode d'expression qui va passer par tout le corps notre corps ben oui bien sûr c'est notre voix notre gorge ce qu'il ya c'est que nous avons aussi tous nos sens et bien utiliser la vue pour la vidéo la photographie ou la photo le dessin ou bien utiliser ses mains pour la céramique la sculpture ou bien la danse le mime ou le théâtre puisque c'est le corps qui est en mouvement pas que donc c'est vrai que cela peut faire intervenir plusieurs sens ce qui se passe c'est que nous nous exprimons et c'est vraiment la base de l'art et de l'art thérapie c'est de trouver d'autres moyens de s'exprimer et moi j'ai souvent la surprise je le sais pourtant de personnes que je connais comme mes enfants et lorsque bien nous nous parlons parfois cela peut être des conversations voilà de mères à ados et enfants et lorsqu'il y a une réponse écrite puisque maintenant nous passons nous avons la possibilité avec les nouvelles technologies whatsapp les messageries les textos les sms de passer nos messages par écrit et de me dire c'est une autre personne que mon fils qui me dit quelque chose en réalité c'est lui c'est simplement que lorsque nous écrivons autre chose que des choses très courtes des textes un petit peu plus long et bien il y a une part de nous qui s'exprime et ça c'est vraiment vraiment chouette donc je vous engage à trouver votre moyen d'expression et pour le trouver et bien j'ai encore oublié aussi la lecture donc oui regardez des films oui regardez des séries oui allez dans des expos de peinture de photos de sculptures regardez les maisons d'art aller dans les maisons d'artistes qui sont souvent ouvertes maintenant les jardins parlons assez peu aussi des jardins ce qui pousse il y a des jardins qui sont vraiment magnifiques et surtout parlez-en ensuite ou bien montrez le partagez le et arrêtez vous un instant devant une toile comme je l'ai fait moi à plusieurs reprises je vous la montre un petit peu plus et dites vous que si elle vibre c'est qu'elle vous parle vraiment à cet instant et sans aller jusqu'à acheter toute l'étoile aujourd'hui il est tout à fait possible d'admirer des oeuvres de façon et bien virtuelle sur internet puisque beaucoup de musées depuis 2020 ont ouvert leurs portes virtuelles et nous pouvons admirer tous ces tableaux même s'il y avait des reproductions des visites virtuelles qui sont très intéressantes et posons nous devant un tableau jusqu'à jusqu'à en percevoir à chaque fois un nouveau détail qui nous avait échappé et en allant à chaque fois un petit peu plus en profondeur même donc moi je m'amuse beaucoup avec des séries séries télévisées que je connais quasi par coeur et pourtant quand je regarde et même des vieux films et bien je suis étonné et épaté parce que je découvre encore des nouvelles choses donc le film c'est pourtant le même c'est juste que moi je perçois de plus en plus de choses et ça c'est un signe d'éveil éveil de conscience et surtout d'ouverture d'ouverture et l'art sous toutes ses formes peut y contribuer voilà je vous remercie beaucoup pour cette vidéo faites moi part dans les commentaires et en likant et en vous abonnant et en partageant donc faites moi part de quel art vous je vais pas dire consommer mais c'est vrai que quel art vous fait vibrer une lecture film et c'est et qu'est ce que ça a remué en vous qu'est ce que ça remue en vous de lire de regarder des films de regarder des peintures de tout simplement empiler des pierres comme je le fais ou bien d'admirer et bien un magnifique coucher de soleil de ce que ça remue en vous de lire vous je re